Il y a deux organes très importants qui vont être la source, on va dire, de ces problèmes. Le foie et l'intestin. Quand je parle de l'intestin, je vais parler dans un premier temps surtout du microbiote intestinal. Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler d'actualité, je vais vous parler du Covid-là. C'est un sujet que vous m'avez demandé. Alors aujourd'hui, je me lance. Vous avez été nombreux à vouloir avoir mon avis sur le Covid-là. Alors, je vais vous présenter dans cette vidéo ce qu'est le Covid-là, pour resituer un petit peu les choses parce qu'il y a plein de formes différentes. Ensuite, pourquoi est-ce que cette situation apparaît ? Qu'est-ce qui va poser problème et qui génère cette situation ? Et puis enfin, je vais vous parler des possibilités d'amélioration, les solutions qui s'offrent à nous. Alors, je fais une petite parenthèse tout de suite. Ce que je vais vous dire ici ressort de mes observations principalement. Il peut y avoir des pistes différentes. Et puis autre chose, ça ne sert à rien de venir mettre des commentaires bêtes ici. Par exemple, se moquer de gens qui souffrent sous prétexte que vous, ça s'est bien passé. Au minimum, du respect pour les personnes qui sont en souffrance actuellement. Alors, le Covid-là, qu'est-ce que c'est ? Le Covid-là, c'est une situation infectieuse, à Covid, qui s'accompagne d'un certain nombre de symptômes, rapidement ou qui arrivent un petit peu plus tard. Et lorsque la situation infectieuse disparaît, un ou plusieurs de ces symptômes persistent. Au minimum, un mois. Ça peut être trois mois, six mois, et ça peut même être plus d'un an. Certaines personnes souffrent de Covid long depuis à peu près deux ans. Alors ça, c'est la première chose importante. Et on peut avoir tout un tas de symptômes différents. Très souvent, on va observer de la fatigue, des situations d'insomnie, des problèmes de mémoire, de concentration, des problèmes d'anxiété. On peut voir également des douleurs articulaires, des douleurs musculaires, des symptômes immunitaires, de type maladie auto-immune, qui peuvent concerner différents types d'organes, de zones dans le corps. Et ici, cette liste n'est pas exhaustive. Alors concrètement, que se passe-t-il ? Pour moi, il y a deux organes très importants qui vont être la source, on va dire, de ces problèmes. Le foie et l'intestin. Quand je parle de l'intestin, je vais parler dans un premier temps surtout du microbiote intestinal. Et puis, il y a aussi un autre facteur à prendre en compte, c'est que la plupart des personnes que j'ai pu observer dans cette situation avaient comme problématique soit de ne pas avoir été pris en charge avec des traitements pour agir sur l'infection, soit ces personnes ont été prises en charge, mais tardivement. Donc le manque de prise en charge ou le manque de prise en charge précoce avec de vrais traitements qui marchent, pour moi, est une des causes aussi de cette problématique. Je m'explique. La personne à qui on dit rentrez chez vous et prenez du doliprane. Une personne qui prend ça pendant 15 jours peut affaiblir son foie. Ensuite, une personne qui attend chez elle avec ou sans doliprane, mais qui attend chez elle que ça passe, et à un moment donné, elle est prise en charge parce que ça commence à se dégrader fortement, elle commence à rentrer en crise inflammatoire majeure. Une crise inflammatoire majeure peut avoir des répercussions importantes sur le corps, sur le système digestif et sur l'intestin. Donc pour moi, ce sont les deux situations qui posent problème et les deux organes qui sont affectés, qui vont aussi conditionner cette évolution de Covid. Alors, très clairement, quand on regarde un petit peu les symptômes, on voit qu'il y a des liens entre ces fameux organes et les symptômes. quand un état de fatigue chronique apparaît, c'est vrai qu'on va souvent observer un état de surmenage du foie et très fréquemment aussi un état de surmenage au niveau de l'intestin. La flore intestinale qui peut être altérée, mais surtout l'intestin qui peut être hyper perméable. Quand l'intestin est hyper perméable, il y a plus de substances qui passent la barrière intestinale qui doivent être prises en charge par le système immunitaire et par le foie qui est encore le premier organe qui va recevoir tout ce qui arrive par voie digestive. Cette situation va également mobiliser beaucoup de force au niveau immunitaire et provoquer des réactions immunitaires disproportionnées, soit trop faibles, soit trop fortes. Et on peut avoir un terrain propice à tout un tas de maladies comme des maladies auto-immunes. On va aussi avoir un terrain qui est propice à l'hyperacidité, à l'encrassement. Quand le foie fonctionne mal, il y a moins de retraitement des léchers, ça finit par s'accumuler dans le corps. Les douleurs articulaires, les douleurs musculaires peuvent découler de cela. La perte de cheveux également. On va encore avoir comme symptôme qui peut apparaître, qui va découler de l'état de l'intestin, l'état d'anxiété, les problèmes de mémoire, de concentration. On sait qu'il peut y avoir un lien entre la communication du système nerveux entérique et du système nerveux central. Et on sait aussi que l'état de notre flore intestinale lorsqu'elle est en bonne santé va permettre une production abondante de neurotransmetteurs ainsi que de vitamines du groupe B. Lorsque cette flore est altérée, ce n'est plus le cas. Donc il y a de nombreux symptômes qui découlent finalement de la situation de ces organes. Alors le microbiote, tout le monde n'y croit pas. La première fois que j'en ai entendu parler en lien avec l'infection Covid, c'était je crois en mars ou en avril 2020. Comme beaucoup de choses que l'on a dit à ce moment-là, ça a été balayé du revers de la main. Aujourd'hui, on voit de nombreuses revues ou magazines qui disent « Ah oui, il y a un lien probable avec le microbiote ». Mais en fait, c'est une évidence qui a un lien avec le microbiote. Et aujourd'hui, des observations scientifiques ont même montré que les personnes malades qui font un Covid long ont un état intestinal qui est beaucoup plus appauvri au niveau de la diversité du microbiote que les personnes qui s'en remettent correctement. Alors maintenant qu'on a posé les bases, on va essayer de comprendre en fait qu'est-ce que l'on peut faire. Si le foie est fatigué, si le foie est surmené, par exemple parce qu'il était déjà fatigué, affaibli ou qu'il y a eu prise de doliprane 4 grammes par jour pendant 15 jours, ça peut être difficile de s'en remettre. Je vois des gens qui ont du mal. Et en effet, on ne peut pas récupérer si on a le foie dans les chaussettes. Donc, il va falloir aider le foie à récupérer. Alors, pour aider le foie, on peut utiliser des compléments et on peut travailler sur l'alimentation. Je vous parlerai de l'alimentation dans un second temps. Au niveau des compléments, il y a des plantes comme le desmodium, le chardon-marie, puis nous avons aussi la micronutrition, le glutathion, la vitamine C, la N-acétylcystéine qui est le précurseur du glutathion. On peut aussi avoir le zinc, le sélénium. Ça, ce sont des éléments qui sont importants pour aider le foie à récupérer, à mieux fonctionner. Mais au-delà du foie, on voit que certains symptômes, comme la fatigue, par exemple, peuvent découler d'autres carences. Les vitamines du groupe B sont des vitamines qui vont intervenir dans le métabolisme énergétique. Donc, d'une certaine manière, ce sont des vitamines qui vont aider à ressentir une meilleure énergie. Et il se trouve qu'au niveau de notre microbiote intestinal, certaines bactéries produisent des vitamines du groupe B. Donc, une flore intestinale appauvrie va aboutir à une faiblesse de production de ces vitamines. Donc, pour avoir un apport en vitamines du groupe B, on peut aller vers du germe de blé, la levure de bière, des algues comme la spiruline ou encore la clamate. Et on peut encore avoir recours aux graines germées. Ce sont des aliments qui peuvent être très intéressants. Toujours dans la supplémentation, ce qui peut être intéressant, la vitamine D. La vitamine D, c'est important parce qu'elle joue de nombreux rôles dans notre corps et également parce que beaucoup de gens sont carencés. Donc, c'est très intéressant d'utiliser cette vitamine. Et je sais que certaines personnes vont me dire « Moi, j'ai utilisé cette vitamine et j'ai toujours les mêmes problèmes. » Donc, avoir de la vitamine D en quantité suffisante, c'est un élément très important, mais il faut encore pouvoir l'utiliser correctement. Et il faut savoir que l'un des éléments importants pour utiliser cette vitamine D, c'est le magnésium. Vous avez de la vitamine D mais vous êtes en déficit de magnésium, vous aurez beaucoup plus de mal à exploiter correctement cette vitamine D. Et il faut savoir que quand le corps est en état d'hyperacidité, ce qui est le cas très fréquemment dans les Covid longs, forcément, il peut y avoir moins de minéraux alcalins comme le magnésium. C'est un terrain qui est normal quand il y a une hyperacidité, il y a moins de magnésium. Donc il faut en apporter en quantité plus importante. Toujours sur la supplémentation, un élément qui peut être très important, c'est la coenzyme Q10. La coenzyme Q10, c'est une molécule qui est normalement fabriquée par notre foie. et quand le foie fatigue, quand le corps manque de force, on en produit moins. Le problème, c'est que cette coenzyme Q10, elle intervient au niveau des mitochondries, c'est-à-dire de l'organe respiratoire de nos cellules qui produit de l'énergie. cette coenzyme Q10, lorsqu'elle est en déficit, ne peut pas permettre à notre corps de fonctionner correctement. Et cette coenzyme Q10, ça intervient partout, au niveau du système nerveux, au niveau musculaire. Donc il y a des choses qui peuvent découler d'une carence en cet élément. Là, je vous ai parlé un petit peu des éléments principaux qui peuvent faire défaut. Il peut toujours y en avoir d'autres, mais déjà, quand on agit sur ces éléments-là, on a un effet intéressant. Ensuite, je vous ai parlé des problèmes d'acidité. Les problèmes de carence, ce n'est pas uniquement les vitamines. Il y a aussi les minéraux. Et quand on est en état d'hyperacidité, on manque de minéraux alcalins. Alors ces minéraux alcalins, on va bien sûr pouvoir les chercher dans l'alimentation. Je vais en parler juste après. Mais au niveau de la supplémentation, on peut avoir des suppléments. Les graines germées, par exemple. On peut avoir du plasma de quinton également. Certains produits qui vont être riches dans ces éléments minéraux et surtout, apporter des éléments minéraux qui sont sous forme organique. C'est-à-dire sous forme plus facilement absorbable, assimilable pour le corps et plus facilement utilisable. Donc ça, c'est très important aussi. Et donc ces éléments vont permettre de lutter globalement contre l'état d'acidose du corps et de retrouver un état de fonctionnement plus favorable. Au niveau alimentaire, qu'est-ce qui va être très important ? Je vous ai parlé que l'intestin pouvait être surmené. Une des conséquences du surmenage intestinal et de la détérioration de l'intestin, ça peut venir de la mauvaise digestion. Lorsqu'on vit un état de stress important, ça peut être le cas d'une infection Covid qui s'emballe, mais ça peut aussi être le cas d'un stress psychologique, d'un stress physique, d'un traumatisme qui apparaît, d'une situation de vie extrême qui vous met dans le rouge. Lorsque vous vivez quelque chose comme cela, votre corps doit mobiliser beaucoup d'énergie pour gérer cette situation. Et cette énergie peut faire défaut au niveau de la digestion. Vous pouvez donc vous retrouver avec une alimentation qui avant passait et qui, au moment où ce stress se met en place dans les semaines qui suivent, ça ne passe plus correctement. Donc vous digérez mal. Et quand vous digérez mal, vous allez commencer à encombrer beaucoup plus votre intestin. Vous allez favoriser le déséquilibre de la flore intestinale ou le replifier s'il était déjà présent. Et ensuite, on va avoir une détérioration de l'état de la muqueuse de l'intestin qui va laisser passer de plus en plus de choses à l'intérieur du corps. Et je vois des personnes sans parler spécialement d'infection Covid qui vivent un événement de ce genre avant ça les biens et après ça ne va plus. Et quand on sort de cet événement, quand on sort de ce stress important, le corps est tellement affaibli par l'état intestinal et par le surmenage généré par les mauvaises digestions que les mauvaises digestions continuent de perdurer. Et quand on rentre dans cette situation-là, en fait, la situation intestinale liée aux mauvaises digestions va entretenir la problématique. Et après, on est un peu dans un cercle vicieux. Donc pour moi, il faut vraiment agir sur cette sphère digestive qui va être très importante. Elle va être importante parce que vous allez moins dépenser d'énergie là-dedans. Elle va être importante parce que vous allez aider votre flore intestinale à se rééquilibrer naturellement. Et elle est importante aussi parce que vous allez arrêter de favoriser le passage de substances étrangères nocives pour votre corps par la barrière intestinale. Alors, pour avoir des effets positifs là-dessus, on va jouer sur le facteur de digestion. On peut faire attention aux aliments qu'on consomme, des aliments qui mobilisent beaucoup de force, beaucoup d'énergie. Les graines, les céréales, d'une manière générale, peuvent poser des problèmes. mais on peut aussi avoir besoin bien sûr d'avoir moins de travail digestif avec des repas qui sont plus faciles à digérer. Par exemple, vous faites attention d'éviter le sucré en fin de repas. C'est quelque chose qui va être beaucoup plus lourd à digérer si vous mettez du sucré en fin de repas. Vous pouvez aussi faire attention, c'est un mélange qui est très peu connu, l'acidité avec du citron, du vinaigre, des vinaigrettes en même temps que des produits farineux. C'est quelque chose qui est très compliqué sur la digestion. Puis vous en avez sûrement entendu parler le mélange protéines-féculents. On parle souvent de diètes ou d'alimentations dissociées. Quand on met protéines-féculents en même temps, ça crée une surcharge. C'est-à-dire qu'il faut que votre corps ait la capacité, la force, l'énergie pour faire ce travail digestif. S'il ne l'a plus, ça va poser problème. Alors très clairement, si vous avez déjà des soucis digestifs, je vous encourage à faire évoluer votre alimentation vers des mélanges alimentaires plus favorables. Si vous n'avez pas de problèmes majeurs qui étaient présents avant ou qui se sont déclarés après votre état infectieux, peut-être que votre corps arrive et que ce n'est pas la problématique digestive. Néanmoins, si votre corps est en souffrance, ça peut toujours être intéressant de le soulager à ce niveau-là. vous dépenserez moins d'énergie pour digérer et donc vous aurez plus de force pour faire d'autres choses. Et ça, c'est à vous de faire le test pour voir si ça fonctionne ou pas. Au-delà de cette dimension alimentaire du quotidien, on peut agir sur le biais d'un allègement alimentaire. Toujours sur le quotidien, on peut réduire un petit peu la quantité de protéines si vous en consommez beaucoup, si vous en consommez deux fois dans la journée par exemple, on peut réduire un peu pour en avoir une seule fois par jour et puis surtout, on va essayer de réduire la quantité de produits acidifiants pour le corps. Toutes les graines, les céréales comme le pain, les pâtes, le riz, les légumineuses comme les lentilles, les pois cassés, les pois chiches, les haricots secs, les apparentés aux céréales comme le sarrasin, le quinoa et aussi les fruits à coque, les noix, les noisettes, les amandes. Généralement, ils sont un peu moins problématiques mais comme ça reste des aliments compliqués à digérer, si vous êtes vraiment en fragilité, ça peut l'entretenir. Et faire cela va déjà vous permettre de réduire la charge acide liée à l'alimentation et d'avoir en proportion quelque chose de plus alcalin avec des fruits, avec des légumes, avec des fruits et légumes farineux comme la pomme de terre, la patate douce, la banane, tout un tas de racines, de tubercules. Ça, c'est pour l'alimentation du quotidien pour essayer de ramener la situation à l'équilibre. Et puis après, on peut créer des périodes alimentaires plus allégées, vraiment axées sur l'alimentation alcaline où on enlève vraiment les produits acidifiants. Et ça, ça va aussi aider votre corps à récupérer. Et puis après, selon comment vous vous sentez, on peut passer par une cure plutôt fruits et légumes, c'est-à-dire qu'on enlève les fruits et légumes farineux, les aliments farineux qui restent pour passer juste en fruits et légumes. On va alléger un peu plus et puis on peut même faire un mix entre une alimentation liquide avec du bouillon de légumes, des jus de légumes et du solide avec ces fruits et légumes. Et le but va être de créer un allègement, de favoriser le drainage de ce qui s'est accumulé avec le temps et d'aider surtout votre corps à récupérer plus vite. Dernier point que je voulais aborder aussi, c'est la notion de cette flore intestinale. Est-ce qu'il faut prendre des probiotiques, des prébiotiques ? Alors les prébiotiques, je vais vous dire oui tout de suite. Les prébiotiques, ce sont les aliments des bactéries de l'intestin, des bonnes bactéries, ce qu'on appelle les bonnes bactéries. Donc ce sont les fibres alimentaires solubles qu'on va trouver dans les fruits, dans les légumes, mais c'est aussi les antioxydants type flavonoïdes. Ce que l'on va trouver dans les fruits rouges, dans les fruits noirs, sont très intéressants pour entretenir notre flore intestinale avec certaines bactéries qui sont très importantes pour les préserver et pour aider à protéger l'intestin de ce passage excessif de mauvaises substances. Maintenant, est-ce qu'il faut prendre des probiotiques ? Là, je suis beaucoup plus mitigé sur le sujet. Je recommande souvent de faire attention avec les probiotiques. Il y a un ou deux produits parfois que je conseille parce que je trouve qu'il y a d'une manière globale une bonne tolérance, une bonne réponse. Mais il faut toujours être prudent avec les probiotiques car si l'intestin s'est trop détérioré, vous pouvez avoir du mal à les supporter. Et des fois, ça peut vous faire plus de mal que de bien. Donc à utiliser avec plus de pincettes. Donc c'est important de comprendre qu'il y a tout un ensemble de paramètres sur lesquels on va pouvoir agir. Et ici, je n'ai pas parlé de la notion des neurotransmetteurs que l'on pourra également aborder, la notion d'une micronutrition spécifique pour le cerveau également selon l'état dans lequel vous êtes. Je vous ai donné déjà des pistes en espérant que ces pistes puissent vous aider à mieux gérer votre quotidien, à vous soulager par rapport à ce Covid long et à pouvoir en sortir parce que c'est quand même possible d'en sortir. Heureusement. Mais si vous voulez en sortir plus vite, il va falloir aider votre corps à être dans de meilleures dispositions. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous permet en tout cas d'y voir plus clair pour mieux gérer votre quotidien. Prenez soin de vous par l'alimentation et l'hygiène de vie et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. A bientôt !